Et salut les héros, c'est Dojo ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet des chips, et plus précisément pour avoir les meilleurs chips du jeu, en dépensant seulement 25 d'énergie. Alors, pour celles et ceux qui débuteraient le jeu et qui ne sauraient pas forcément ce que c'est une chip, c'est un équipement que vous mettez sur le costume de votre personnage qui vous donne un bonus de stat, et qui vous donne, si vous avez les trois équipés, un espèce d'effet supplémentaire qui vous permet de booster votre personnage. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est pour moi la meilleure façon d'augmenter vos BP et de booster vos personnages rapidement. Donc voilà, je voulais faire une vidéo un petit peu dédiée là-dessus, un petit peu pour faire le suite du guide My Hero Academia. Et juste avant de vous montrer la technique, de vous la détailler, je vais vous montrer un petit peu du gameplay, comme ça je vous expliquerai très précisément comment faire. Selon moi, ce n'est pas impossible que ce soit patché. Donc là, aujourd'hui, on est en début juillet, ce n'est pas impossible que ce soit patché, parce que à mon avis, ce que je vais vous expliquer, c'est un bug du jeu, parce que c'est vraiment très fort. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les chips se récupèrent dans les Night Ops, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo. Les Night Ops, donc, qui vous permettent de récupérer des chips, sachant que là, la technique sera vraiment dédiée au troisième étage. Troisième étage pour avoir les chips, donc 6 étoiles, qui sont les meilleurs chips du jeu. Et donc, vous avez plusieurs étages. Le troisième étage, moi personnellement, je l'ai passé avec ma Ochocho quand j'étais à 18 000 de BP, pour vous donner une idée. Sachant que la technique marche aussi sur les étages d'avant, mais forcément, ça sera pour des chips de moins bonne qualité. C'est-à-dire que si vous faites le premier étage, au mieux, vous pourrez avoir du 4 ou du 5 étoiles. Si vous faites le deuxième étage, pareil, vous ne pourrez pas avoir plus que 5 étoiles. D'ailleurs, le premier étage, vous ne pouvez avoir que du 4 étoiles. Et là, les chips 6 étoiles, qui sont donc les meilleurs du jeu, ne se récupèrent qu'au dernier étage. Donc, voilà pour ce qui est des Night Ops. Pour ce qui est de la technique, donc là, je vais vous mettre un petit peu du gameplay en fond. Du gameplay, du coup, de mon Izuku, comme vous voyez, moi, je passe vraiment facilement en auto, alors que je n'ai pas du tout les BP qui sont requis pour le jeu. Enfin, par le jeu. Et donc, en fait, la technique est assez simple. Elle consiste à, quand vous vous battez, donc je ne sais pas, là, vous avez déjà dû voir la première victoire, vous avez dû voir qu'à la fin du combat, il y a un éclat qui se déclenche. Et là, vous allez voir, le deuxième combat se termine, et vous voyez, il y a une espèce de lumière orangée, et on voit un truc orangé qui est par terre. Donc là, ça veut dire que la chips que j'ai récupérée, c'est une 5 étoiles. En fait, si vous avez la lumière violette, vous pouvez savoir avant de gober, avant de récupérer, en fait, qu'est-ce que vous allez avoir comme chips. Vous ne pouvez pas savoir pour quel personnage ça va être, mais vous pouvez savoir la rareté de la chips. Donc là, je viens d'avoir une lumière orange, c'était donc une chips 5 étoiles. Vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais avoir une lumière violette, ça sera donc une chip 4 étoiles. Et c'est là où c'est un petit peu plus difficile, parce que la nuance, elle est très légère, mais les chips légendaires, donc les chips 6 étoiles, c'est une lumière un peu dorée. Donc c'est assez ressemblant avec du orange, il faut être attentif à ce niveau-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le jeu en auto et de, si possible, de terminer... Et si possible, de ne pas terminer dans un coin, parce que sinon, la caméra va full bug, en fait. Et le personnage ne va pas forcément voir la lumière ou alors l'objet qui tombe. Donc vous risquez d'être emmerdé. Et en fait, la technique, ça va vous prendre un petit peu de temps, forcément, parce que de toute façon, c'est toujours pareil. Soit il vous faut du temps, soit il vous faut de la stamina. Là, si vous voulez récupérer en 25 de stamina, la technique, c'est une fois que vous voyez cette lumière, et donc avant que votre personnage ne gobe la chips, vous quittez le jeu, si ce n'est pas la chips que vous souhaitiez avoir. Donc là, vous voyez, j'ai une lumière violette, qui correspond donc à une chip 4 étoiles. Avant que je la récupère, je savais déjà que c'était une chip 4 étoiles. Donc la technique, c'est vraiment ça. Si vous voyez une lumière violette ou orangée, ou alors à la limite même, si vous ne voulez pas prendre de risque, si vous voyez une lumière violette, si vous n'arrivez pas encore au début, vous allez avoir du mal à différencier les 5 et les 6 étoiles. Si vous voyez une lumière violette, vous fermez l'appli avant que votre personnage ne récupère la chip. Dans ce cas-là, ça ne va pas vous compter la stamina dépensée. Donc vous allez avoir le même montant de stamina. Si vous avez 125, vous aurez toujours 125. Et vous n'aurez pas non plus récupéré la chip. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un bug du jeu et que ça ne m'étonnerait pas que ça soit patché suite à ma vidéo. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, la technique marche et je l'utilise moi-même pour monter mes personnages. Donc dès que vous voyez que ce n'est pas la lumière que vous souhaitez avoir, vous quittez. Vous quittez l'appli, vous relancez derrière l'appli et vous verrez que vous aurez toujours le même montant de stamina. Donc rien n'aura changé en fait. C'est juste que ça fera comme si vous n'avez pas joué en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va vous prendre du temps. Parce que forcément, vous allez devoir relancer peut-être 5 fois le même combat pour avoir une chip alors que si vous aviez tout fait en auto, vous auriez récupéré 5 chips. Sauf que si vous aviez tout fait en auto, vous auriez récupéré 3 violettes, 1 orange et 1 jaune. Là, pour 25 de stamina, si vous quittez à chaque fois, vous aurez récupéré du coup 1 jaune. Donc ça vous permet vraiment à ce niveau-là d'économiser au niveau de la stamina sachant que le dernier étage, vous gagnez entre 3 et 4% par boss vaincu. Donc pour avoir les pièces qui vous permettent de récupérer la chip que vous souhaitez, parce qu'il y a un shop dédié, il vous faut du courage. Donc là, ça c'est une chip 6 étoiles, vous voyez. C'est assez... Enfin la nuance est assez faible. C'est vraiment une lumière dorée qui arrive au moment de la chip. Et c'est comme ça que vous le savez à l'avance. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Ça me fait extrêmement plaisir, ça récompense le travail fourni. Si jamais je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je regarde et je réponds à tous les commentaires sans exception. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ça sera certainement des invocations sur Ezawa et Stein. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao !